Donc Menefer il est allié avec Utnesut, Sedit et je ne sais plus quelle faction. Je pense qu'il faut que je mette une armée déjà à Ketatun. Si je perds cette ville-là, je vais perdre beaucoup de bonus et ça va être compliqué pour la suite. On va mettre une armée à la frontière, près de Pta. Je change d'expirer, on va refaire ça. Instructions disponibles. On va améliorer les terres agricoles. On va passer le tour. Je pense que les alliés de Menefer à E3 sont beaucoup plus faibles que Taussert elle-même. Donc il n'y a pas qu'à faire si je dois m'étendre quelque part, c'est plus au nord. Le décret royal est fait. Je crois que j'avais pris ça. Expé de bataille pour les unités autochtones. Un Ketatun, on va construire le grand temple. On va passer le tour. Il n'y a rien à faire jusqu'à ce que mes armées soient en place. Le passage de tour ne s'effectue pas. Normalement, il se déplace tout seul pendant le tour. Ça va pas changer, ça doit être ça. J'accepte. De toute façon, je ne jette pas mon dévolu sur eux. Avec du recul, c'était assez drôle quand même. Je leur ai donné une région tout à l'heure. Cette armée-là va avoir pour mission de conquérir les villes de Menefer, qui est assez faible. Et ma deuxième armée va défendre un contre. Je vais la laisser entre Aketatun et Ardaï, pour protéger la rive du fleuve, au cas où ses alliés tentent de débarquer. On peut construire un bâtiment ici. C'est bien, on commence à avoir une bonne production de nourriture. pour la ferme du Nil, plus 1651. Après, c'est la diplomatie qui me donne la plupart de la nourriture que j'ai. Mais avoir une bonne production, ça permet de ne pas trop dépendre du commerce, pour la nourriture. Même si actuellement, toutes les unités militaires que j'ai pèsent beaucoup, il faut que je compense avec le commerce. Il y a plusieurs accords commerciaux qui ont été annulés d'ailleurs, en parlant du loup. Il faut que je refasse les accords, c'est chiant. Ils ont combien de villes ? Ils ont 3... 4... Je ne sais pas pourquoi, il y a bien de la notification, comme quoi il y a un accord qui a été terminé. On peut cliquer dessus et le refaire directement, mais on ne peut le faire que pour une faction. On ne peut pas le faire pour toutes. C'est assez chiant. Après, il faut les retrouver. Je peux lui donner un peu de pierre, en vrai, contre de la nourriture. Combien on peut avoir de nourriture pour 100 de pierre ? Il y a un bon ratio, c'est au moins du 1 pour 2, voire du 1 pour 3. Je vais lui en donner 200. Entre, je ne sais pas, 660 ? 65... 67... 170 ? Je fais le rat. Je ne sais pas. Je ne sais plus c'est quelle faction qui recherche de l'or. Il y a beaucoup de blé. Ah, c'est elle. Il y a toujours un excellent ratio. Si je lui propose 50, par exemple, il va me donner au moins 500 de nourriture, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je peux même aller jusqu'à 100. Comme j'en produisent 230. Vraiment, je peux obtenir beaucoup de nourriture avec très peu d'or. 65, 64... Voilà. Je ne suis plus en déficit, c'est bon. C'est vraiment une ressource très importante, l'or. Je vais passer le tour. Dans un tour ou deux, je pense que je pourrais déclarer la guerre. Je vais pouvoir déclarer la guerre. J'aimerais juste que mon armée soit pas trop loin d'Aketaton. Mon armée de défense. Au cas où. Le créat royal en vigueur. Officier autochtone. Ça donne plus de 25% d'expérience. pour les unités autochtones. Ça, c'est bien. Elle est où mon armée ? J'ai perdu de vue. Ah, elle est là. Elle sera là d'ici deux tours. D'ici un tour, je vais pouvoir attaquer Pta. Décret royal. C'est quoi ça ? Croissance de main d'oeuvre plus 2 toute la faction. Ça, c'est pas mal du tout. On va s'étendre vers le delta d'une île. Depuis la mort de Menefer, non pas de Menefer, de Meranta. Menefer, c'est le nom de la ville. Ils sont devenus bien faibles, je trouve. Or plus 50. Non, ça va. Je suis pas à court d'or quand même. Plus 408. Bâtiment. Ah oui, c'est le grand temple d'atons, en fait, qui me donne ce bonus là. Plus 150 d'or. C'est juste incroyable. Bon, au passage, je vais améliorer ça en aules d'infanterie royale. Ça me donne accès aux guerriers à la hache d'élite et aux combattants à la massue d'élite. Bon, trêve de bavardage. Voilà, mon armée, elle est arrivée. Je suis au stade 5, déjà. Ça va vite, hein. La bénédiction attend. Une construction à 20%. Défense en mêlée, plus 25%. Immunité chars de mêlée. Chance d'auxiliaire rare, plus 25%. Construction au moins 20%. C'est pas mal. 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 J'avais deux accords avec lui. Bâtiment endommagé. Ah, oui. Inondation Ah mince Ouais bon bah On va réparer Ça coûte cher Ça coûte une fortune Bon on va quand même faire une sauvegarde De cas où la gare se passe pas bien Voilà C'est parti Ah ils ont beaucoup d'alliés Chedit, Pyramsès, Peramon Outnesut, Kemenu, Setnacht Alors c'est sûr qu'ils sont beaucoup plus nombreux que moi Votre taux de fiabilité sont toujours autour de moins 15 Ah là c'est parce que j'ai des traités Ça serait grave Ah ils ont un avant-poste Ah ça leur laisse une chance quand même Une garnison plus un avant-poste plein Ça fait une armée pleine quoi Dans la ville Bah je suis pas pressé Je vais les encercler Je vais passer cette armée Je vais passer mon four Ah Ils ont une armée en renfort Bon repli Ça se passe pas exactement comme prévu Je vais accepter Ça me fait pas mal de pierres Bon on est pas sur Rome 2 Est-ce que je peux voir ? Ah j'ai toujours redouté La nature Des eaux Bleues Profondes Capricieuses Intrépides Impitoyables Inarrêtables Je redoute le jour Où la marée pourrait les ramener Les individus De la mer Ah peut-être que ça peut Être en ma faveur ça Parce que pendant que je fais la guerre A Menefer et ses alliés Eux ils vont arriver par là Au niveau du Delta du Nil Ça peut vraiment M'aider Je vais mettre cette garnison A Arbaille J'aurais besoin De donner deux armées du coup Je vais piller en attendant Je vais voir si je peux pas m'allier avec Taussert Ou avec Rakotis Moins 110 Alliance militaire Il n'y en a aucun qui est prêt à accepter Confédération Demandez à l'autre faction De rejoindre votre confédération Si votre puissance est suffisante Et que l'autre faction accepte votre offre Elle sera assimilée au sein de la vôtre Et son armée Tout comme ses colonies Deviendront vôtre Sachez cependant Qu'en fonction de l'équilibre des biens Dont vous entrerez en possession Vos revenus pourraient être négativement Impactés Ok L'armée sera là Dans Deux tours J'ai combien de garnisons Dans cette ville 11 Ah j'ai l'impression Qu'avec le temps Il faut plus De matière De matière première Pour refaire le même accord C'est pas très intéressant du coup On va pas le refaire On va déplacer cette armée au sud Au cas où on se fait attaquer lâchement Là on est à moins d'ordre public Je vais recruter une unité Ou deux Sinon éventuellement Je peux temporiser Au niveau du front Chez MNFR Et attaquer Ses alliés Je sais pas La meilleure attaque C'est la défense Je suis invalible Je suis invalible J'ai une ambition 15 tours pour les battre Ça peut se jouer Ah ouais Ils sont déjà là Ils sont téméraires eux Je crois que c'est une bataille navale Je pense que je vais faire ça Pour éviter tout débarquement Ah non c'est une bataille terrestre Et comme ils étaient sur mer Enfin sur mer Sur le fleuve plutôt Je me suis dit que ça allait peut-être Être un combat naval Mais on dirait que C'est pas le cas En fait il me faudrait une troisième armée Ce serait beaucoup mieux J'ai commencé à la recruter Quitte à ce que ça me coûte Beaucoup de nourriture par tour Je peux me le permettre J'ai un bon stock Comme ça je vais pouvoir Faire la guerre sur deux fronts Ça sera beaucoup mieux D'avoir deux armées Pour prendre les villes Qui sont bien défendues Avec une armée Ça peut suffire Pour mettre la pression Chez l'allié de Menefer Enfin les alliés Au moins pour éviter Qu'ils viennent chez moi Je l'IA est assez active J'ai l'impression Bon là elle m'a pas envoyé Une grande armée On va attendre un peu Ah c'est encore pire Bon tant pis C'est bien fait quand même Les tempêtes de sable Là dessus rien à dire Je vais les faire avancer Au pas de course Euh l'effrondeur On va aller faire avancer Un tout petit peu C'est parti à l'attaque Ah ils sont pas à portée de tir C'est parti J'ai peur de rien Les gods permettent de notre vision Slinger, release Longstown Spits Never back down Glorious combat On va les encercler On leur fera les pieds J'en ai deux en déroute quasiment Je suis en train de se prendre une raclée des fois C'est un peu stupide de leur part De venir avec une armée de cette unité Tadak et Tatoum C'est un massacre, c'est pas une bataille Voilà On va en tuer un maximum De base d'une bataille c'est ça Le but c'est de faire sortir son adversaire Et de le massacrer Là maintenant Le massacre commence Ah ils se prennent une fuite de cailloux Il y en a certains qui vont réussir à s'enfuir Mais la plupart vont mourir On va tuer le général C'est vraiment la partie la plus satisfaisante d'une bataille dans les Total Or Je crois qu'on a tué le général ennemi 82 pertes Pour 1500 soldats en face environ Je pense que c'est un bon score ça Il y a quelques survivants Mais c'est pas un problème On va les tuer après Ça fait de l'XP gratuite là Pour mes soldats Je crois que ça c'est quoi comme faction C'est Pyramseves je crois Ils viennent de loin Enfin de loin C'est à côté en soi Mais ils sont pas voisins C'est ça que je veux dire J'espère qu'ils vont se prendre Plein de peuples de la mer Parce qu'il y en avait quelques-uns De temps en temps Qui venaient Et là comme il y a la cinématique Je pense que ça va commencer A être de plus en plus récurrent J'espère qu'ils vont attaquer mes ennemis Les sergeants ils sont toujours un petit peu long Voilà Pas de survivants Alors ça c'est Kemenu Je suis en guerre contre Kemenu Et Pyramseves Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501